Ah, Mimi demande Aril. Les fonctionnalités, les nouveaux objets, etc. On les aura quelques jours plus tard. Donc, on va lancer ce petit trailer. J'ai déjà vu quelques photos, j'avoue. Je me suis un petit peu spoil. Mais, je vous fais la réaction en direct. Ouais, là il parle déjà que d'objets. Oh mon dieu ! Regardez le nez de Mario. Attendez. Regardez les tenues. Il y a Mario, Luigi, Peach. Et Wario, du coup, je suppose. Mais regardez sa tête, là derrière. Genre, ça va être une moustache. Genre, un objet qu'on met sur notre visage. Du coup, je suppose qu'on ne pourra pas changer notre nez pour mettre celui de Luigi, du coup. Et la maison, pour le coup, il me semble qu'on peut déjà la changer comme ça. Donc ça, je ne pense pas que ce soit nouveau. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, regardez les pièces ! Et le champignon, il est incroyable ! Oh j'ai envie. Oh mon dieu. Mais est-ce que les blocs... Je me demande si les blocs, c'est comme une clôture. Ou si c'est des objets à fabriquer, etc. Ou si c'est tout à acheter. Je ne sais pas. Ça pourrait être marrant, par exemple, de fabriquer les champignons. Avec des champignons qu'on a eu en automne, par exemple. Mais je ne sais pas si c'est faisable. À mon avis, on devra tout acheter. Mais les pièces, elles sont incroyables. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Est-ce que les pièces, elles se régénèrent, du coup ? Parce que... C'est bizarre, sinon. Parce que là, il les prend, mais elles vont où après les pièces ? Et regardez l'étoile, là. Oh mon dieu. Mais on peut sauter sur... Ah ouais, elles se régénèrent, du coup. J'ai parlé trop vite. Oups. Mais imaginez si on peut sauter en dessous du cube. Quoi ? Oh, il n'y a rien qui va. Mais regardez là au-dessus. Le petit champignon vert, là. Mais je me demande si on peut vraiment interagir avec... Enfin... Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et Wario, là-bas, au fond. Mais il y a une moustache pour tout le monde, en fait. C'est trop stylé. Et là-bas, au-dessus, on voit la fleur sur le... Le muret. Et les champignons dans... Et il y a le tube, aussi ! Je me hype vraiment pour pas grand-chose. Mais écoutez... C'est fait pour. Wario, il me fume. Il est trop drôle. C'est vraiment le gros caillou qui tombe, là. Quoi ? Quoi ? Genre ? Genre on passe d'un endroit à l'autre, comme ça ? Mais je suis choquée. Et regardez Peach, elle est ultra stylée. Mais du coup, on pourra voilà faire des mini-jeux. Je sais pas si on peut, par exemple, voir le nombre de pièces qu'on a eues. Enfin, ce genre de truc. Mais par contre, pour placer les cubes en hauteur, là, ça va se passer comment ? Enfin bref. On verra. Mais c'est tellement stylé ! Ah, ça fait trop bien ! Ouais, donc voilà. Disponible 25 qui fait faillir. Ah ouais. Du coup, tout s'achète. Oh la la. Oh la la. Mais il y a des murs aussi ? Attendez. March 1st. Ouais, l'étoile, le bloc, ok. Donc les... Ouais, les vêtements et tout. Donc parce que je comprends, il y a que Luigi, Mario, Peach et Wario. Enfin, c'est déjà bien. Mais regardez là ! Il y a un mur champignon. Un sol de bloc, du coup. Il y a un tapis en forme d'œuf de Yoshi. Et un tapis en forme de nuage. Oh la la, c'est stylé. Mais du coup, ça restera tout le temps, j'espère. C'est pas que temporaire quand on peut acheter des objets spéciaux. Oh la la. Bah écoutez. Je suis vachement contente. Ça va être très très stylé. Je sens qu'il y a des gens qui vont faire des dingueries avec ces objets. Bon, j'avoue, moi, je vais refaire mon île en rosé blanc. Du coup, ça va pas trop aller. Mais, s'il y a moyen de personnaliser les objets, ça peut être vachement cool. Par exemple, le tuyau au vert, là. Vu que je fais mon île en rosé blanc, ça va moyennement le faire. Mais si on peut changer la couleur, pourquoi pas. Rien que le mettre en blanc, déjà, ce serait incroyable. Mais bon, on va pas trop leur demander. Déjà, ils nous ont fait un truc un peu sympa. C'est déjà cool. Du coup, je pense que c'est tout pour cette mise à jour. Il y a sûrement des trucs que j'ai dû louper, forcément. Mais franchement, la téléportation, là, c'est incroyable. Pour aller où on veut. Mais du coup, je me demande si on met, par exemple, quatre tunnels. Est-ce qu'on pourra choisir dans lequel on va ? Ou est-ce qu'on peut en mettre que deux, du coup ? Pour moi, les deux plus grosses questions, pour l'instant, c'est est-ce qu'on pourra personnaliser les objets ? Et est-ce qu'on pourra se téléporter vraiment partout ? Ou est-ce qu'on aura que deux tunnels par île, quoi. Mais ouais, sinon, je suis super contente. Il y a des gens qui vont pouvoir faire plein de mini-jeux et organiser des grosses parties, comme ça, sur leur île. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus aussi, parce qu'ils s'attendaient à voir le café. Mais le truc, c'est que, à mon avis, ça, c'est vraiment une mise à jour que pour les 35 ans de Mario. Mais du coup, il y aura une encore plus grosse mise à jour pour les un an d'Animal Crossing. Enfin, j'espère. J'espère que ça, c'est pas la mise à jour des 35 ans de Mario et la mise à jour des un an. Mais du coup, je me dis que peut-être, pour les un an, peut-être qu'on peut espérer une grosse grosse mise à jour, où ils vont nous donner, entre guillemets, ce qu'on veut. Le café. Donc, j'ai toujours un petit peu d'espoir. On verra bien. De toute façon, s'ils font une grosse grosse mise à jour, ils l'annonceront dans pas très longtemps, je suppose. Puisque dans un mois et demi, ce sera l'anniversaire d'Animal Crossing. Donc, pour ceux qui sont déçus du café, je comprends. Mais écoutez, on a encore un petit espoir d'avoir ce café. Moi, je ne l'ai pas connu. Parce que je n'ai jamais joué aux anciens Animal Crossing. Mais du coup, je comprends que les gens soient vraiment déçus de ne pas l'avoir. Parce qu'apparemment, c'était incroyable. Et bien écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura diverti un petit peu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, bye !